Le plan numérique de l'école à l'entreprise Un autre épisode sur une autre dimension de la compétence numérique, c'est adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d'autonomisation. Je l'ai dit sans m'enfarger. On s'entend que c'est ça. Bravo, bravo! On s'entend que, bon, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, cette dimension-là? Je te résume ça rapidement, Annie. C'est d'acquérir et de maintenir ou encore de développer ses compétences pour sa vie professionnelle à l'aide du numérique. Donc, c'est de continuer d'apprendre grâce au numérique, finalement. C'est aussi… Ça me semble que c'est plus simple dit comme ça. Oui, mais ce n'est pas moi qui a décidé. Donc, c'est aussi développer ses compétences entrepreneuriales et son autonomie grâce au numérique. C'est utiliser le numérique aussi pour son insertion professionnelle, pour faire valoir ses compétences dans un milieu aussi. Et c'est aussi de consulter un paquet de réseaux pour se tenir à jour, à l'affût des réseaux professionnels pour continuer de réseauter, d'apprendre, de collaborer. Fait que concrètement, les outils que ça utilise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être des sites web d'affichage d'emploi. Ça peut être des outils pour aider à concevoir notre CV. Ça peut être des auto-formations en ligne, donc apprendre directement en ligne. Ça va d'associations et d'ordres professionnels qui peuvent nous apprendre et nous aider à réseauter. Bref, ça peut être aussi du démarrage d'entreprise parce qu'on a parlé d'entrepreneuriat. Donc, c'est d'utiliser le numérique pour devenir autonome dans notre développement professionnel finalement et de continuer d'apprendre. On sentait que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Ça, c'est continuer d'apprendre, qu'on n'a pas fini, de garder cette curiosité-là. Donc, cette dimension-là touche à ça vraiment beaucoup. Puis, la personne que j'ai rencontrée pour cette dimension-là, Martin Landry, c'est une personne que j'ai rencontrée, ça fait, je dirais, 5-6 ans dans un événement de start-up. Puis, tu connais mon goût pour les petites start-up québécoises. Puis, si on peut les aider à se développer. Puis, c'est un peu cette petite entreprise-là qui est rendue maintenant, il va nous en parler un peu plus, mais 12-15 employés, ça fait 5 ans d'existence et plus, ainsi de suite. Donc, des entreprises qui ont franchi 5 ans déjà, c'est très bien. Puis, ce gars-là, j'ai toujours aimé ça, lui parler, le rencontrer, puis discuter de différents sujets avec lui. C'est quelqu'un qui est excessivement dynamique, plein d'énergie, puis super intéressant. À chaque fois, on avait des sujets de discussion, je posais quelques questions ici et là, puis ça va rapidement vers, les sujets s'élargissent rapidement. C'est quelqu'un qui a, justement, une curiosité élargie sur plein de sujets. Ça fait que, je pense qu'on devrait aller écouter son entrevue. Bien, l'entrevue que j'ai faite avec lui, on pourra en reparler par la suite. Vous allez voir, vous allez découvrir quelqu'un de très inspirant. Bonjour, Martin. Comment ça va? Salut, ça va très bien. Et toi, Danny? Oui, ça va super. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. C'est vraiment… Je suis vraiment content qu'enfin, ça fait un bout qu'on en parle. J'avais commencé mon podcast l'été dernier avec ma conjointe, puis là, bien, je me disais « Ah, ça serait le fun avec Martin », puis ça n'a jamais vraiment à donner. Mais je trouvais que tu étais un beau personnage à rencontrer dans le cadre de ce qu'on voulait faire, qui est les dimensions numériques. Puis là, bien, aujourd'hui… Bien, oui, bien, merci. Oui. Merci de l'invitation. Moi aussi, j'avais hâte de venir. Donc, c'est la saison 2. C'est ça. En fait, c'est la suite de la saison 1. Mais après ça, on va arrêter probablement parce que là, regarde, on va avoir couvert toutes les dimensions. À moins qu'il y ait bien de la demande pour d'autres choses de plus. Mais pour l'instant, l'objectif, c'était de couvrir les dimensions numériques, du plan numérique en éducation du Québec. On va les avoir couverts. Celle qu'on regarde ensemble, c'est la perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d'autonomisation. Petit mot compliqué. Mais l'idée, c'est… Puis je trouvais intéressant ton parcours professionnel. Je trouvais intéressant. Tu sais, on s'était parlé un peu de ce que tu as vécu avant de partir de ta business. Fait qu'on va venir à quand tu as parti de ta business. Mais parle-nous donc un peu de ton parcours, tes études. Qu'est-ce que tu as fait comme chemin? Oui, bien, pour me présenter. Donc, je suis président fondateur d'intelligence industrielle. Je suis ingénieur mécanique, moi, de formation. Toujours travaillé dans les usines. Depuis même mon jeune âge, en fait. Depuis, j'ai 14 ans que je travaille dans les usines. Et je suis devenu technologue par la suite en génie mécanique. Et j'ai poursuivi mes études comme ingénieur. J'ai toujours travaillé dans beaucoup les PME, dans la conception de machines, amélioration des procédés. J'ai eu la chance aussi de travailler dans les grandes entreprises de voitures. J'ai eu des expériences dans les hélicoptères aussi. Ça m'a amené en Europe. Oui, c'est ça. Les grandes entreprises de voitures, c'est sûrement pas à Montréal. Il n'y en a plus. Non, non, c'est ça, exact. Non, j'ai eu la chance. J'ai vécu en France pendant deux ans. OK. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans des usines particulières. C'est quand même assez incroyable, des usines qui sortent 3500 voitures par jour. Oui, ça, c'est des grosses usines, j'imagine. C'est quoi, c'était Renault? C'est capoté. Oui, Peugeot-Straîne, en fait. Peugeot-Straîne, c'est ça. C'est un autre environnement complètement qu'on ne voit pas dans nos PME. Non, c'est assez… Bien, en même temps, je dirais, ça fait déjà une dizaine d'années de ça. Puis, j'ai l'impression qu'avec tout le virage numérique d'aujourd'hui, on retrouve dans des plus petites entreprises, en fait, ce que les grandes entreprises faisaient à ce moment-là, mais qu'il y avait juste eux qui pouvaient faire en investissant des centaines de millions. Bien, aujourd'hui, on est capable de faire ça dans à peu près n'importe quel business. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai eu des expériences bien le fun. là-bas. Puis, ça m'a même amené jusqu'en Nouvelle-Zélande, en fait, qui a été ma dernière expérience avant de démarrer l'entreprise. Combien de temps, Nouvelle-Zélande? Parce que c'est cool, ça. C'est comme un peu exotique, mettons. Oui, oui, bien exact. Écoute, j'ai toujours voulu être entrepreneur, moi. Ça a été toujours mon objectif premier. Et j'ai vraiment fait mes études en conséquence. Mais il me manquait une affaire. Quand je suis sorti, c'était l'anglais. OK. C'est aussi simple que ça, mais je savais concevoir des produits, je savais les vendre, je savais diriger des équipes. Mais si tu veux démarrer une entreprise, il y a un aspect assez important qui est la langue. Oui. Et ça, ce n'était pas ma force, moi, qui viens de la campagne assez profonde. J'ai, dans ma famille, personne ne parle anglais, aucun ami non plus. Ah oui, donc, il fallait que j'aille en immersion complète, puis je suis allé dans le pays le plus proche. Oui, c'est ça, c'est proche pas mal. Oui, oui, exact. Puis non, je suis allé là-bas. Tu étais à Auckland, j'imagine? Oui, exact, la métropole. J'ai tout de suite trouvé un emploi comme ingénieur. En fait, j'étais ingénieur au départ, puis je suis devenu chef de l'ingénierie très rapidement. Ça fait que mon anglais, il a fallu qu'il progresse vite, mais ce fut un succès à ce niveau-là. On concevait des produits, en fait, on était un distributeur d'imprimantes 3D, dans les écoles d'ailleurs. OK. Oui, donc nos clients principaux, c'était des écoles primaires et secondaires. Ça fait que ça, c'était dans quelles années, juste pour le plaisir, là? 2015, oui. OK. Ça fait que 2015, en Nouvelle-Zélande... 2015, 2016, exact. Des imprimantes 3D, écoles primaires, secondaires, c'était déjà là, puis ça poussait fort, genre. Oui, c'était assez fou là-bas. En fait, on était le plus grand distributeur d'imprimantes 3D sur l'hémisphère sud. OK. Donc, on distribuait pour toute la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, c'était nos grosses places. Puis dans ces trois pays-là, dans les écoles primaires et secondaires, ils rentrent les technologies extrêmement rapidement. Ah oui? Oui, donc ça faisait que c'était nos clients principaux. Puis on s'est mis, bien, là-bas à développer des produits pour monitorer, en fait, les imprimantes 3D. La même façon que tu veux faire pour une imprimante à papier, dans une école, tu veux protéger la matière première, tu veux charger à l'étudiant selon sa consommation du nombre de fils, mais là, sur une imprimante 3D... C'est ça, la page, comme dans notre temps, là, tu allais photocopier tes devoirs ou tes affaires, descendre la page. Fait que c'est un peu le même principe, tu veux calculer le nombre de fils qui étaient pris, puis... C'est ça, exactement. Puis monitorer l'imprimante, donc l'avertir l'étudiant quand il s'est terminé, s'il y a eu un problème d'impression, protéger la matière première, effectivement, charger en fonction de la consommation. Donc, on a développé des produits là-bas, étant donné qu'on avait ces écoles-là comme client, puis c'était moi qui étais en charge du développement de ces produits-là, puis j'avais une équipe d'ingénieurs électriques, mécaniques et informatiques pour développer ce produit-là qu'on a lancé sur Kickstarter, puis que... Ah, wow! Ça a été une super belle expérience. On a développé aussi des jouets éducatifs ensuite de ça, pour enfants. Fait que moi qui ai toujours travaillé dans les usines, ça a été la seule expérience où je ne développais pas des machines dans les usines, mais je développais des robots pour les enfants. Puis c'était vraiment bien. Ah, ça, c'est cool. Fait que là, qu'est-ce qui t'a amené? Bien, parle-nous de ton entreprise, puis là, je pense que le lien va se faire un petit peu quand tu vas nous parler de ton entreprise. Donc, parle-nous un petit peu de ton entreprise d'intelligence industrielle. Ah oui, bien, je peux t'expliquer un peu l'idée, là, d'où c'est que c'est venu. C'est justement venu à force de faire les petits robots pour enfants. Donc, moi, le principe était simple. Là-bas, on apprenait aux enfants à programmer, pas des robots, des essaims de robots. OK, plusieurs robots qui communiquent entre les uns aux autres. Oui, c'est ça, exact. On appelle ça des robot swarms, des essaims de robots comme des fourmis qui communiquent ensemble, qui travaillent ensemble pour faire des tâches complexes. Et en fait, le robot, il n'est pas intelligent. Il faisait juste respecter des tâches très simples qui lui étaient communiquées par les essaims en question. Et des enfants de 6 ans à 14 ans étaient capables de programmer ça. Ah wow! C'était super performant, c'était super puissant. Mais tu sais, moi, avec mon background manufacturier, je regardais ça, puis ça m'a tracassé tout le long, pour être honnête. C'était bien trop performant, ce système-là, pour rester juste un jouet pour un enfant. Ah oui, c'est ça. Tu sais, le robot, il ne sait pas s'il est petit ou s'il est gros. Il n'en a aucune idée. Donc, avec un peu cette idée-là en tête, d'appliquer ça au milieu manufacturier, je suis revenu au Québec, puis j'ai fondé Intelligence Industrielle. Puis aujourd'hui, ce ne sont pas des essaims de robots qu'on fait, ce n'est pas ça du tout, mais c'est vraiment dans le virage numérique des entreprises manufacturières, donc le fameux virage Industrie 4.0. Donc, notre mission chez Intelligence Industrielle, c'est d'optimiser les activités de production des entreprises manufacturières par la collecte, la valorisation des données qui proviennent des équipements, des machines, mais aussi des postes de travail à tâche manuelle. Donc, concrètement, on vient connecter les machines, on vient récolter les données à l'aide d'un module qu'on a développé, qu'on appelle un IoT en anglais, l'Internet des objets. Donc, on vient connecter les machines qui soient vieilles ou récentes d'un modèle fermé ou ouvert, il n'y en a pas qui nous résistent. Dès qu'ils ont de l'électricité dedans, on est capable de les faire parler, ces machines muettes-là. Et on vient collecter les données de taux d'utilisation, les principales causes d'arrêt, les cadences, le nombre de pièces fabriquées, les problèmes de qualité, etc. Puis avec notre logiciel, on vient tracer tous des tableaux de bord avec des indicateurs de performance, des rapports, des alertes qui aident les gestionnaires à prendre des décisions pour augmenter leurs produits. Fait que là, c'est quand même beaucoup en informatique, tu es ingénieur en mécanique, tu as géré des équipes d'ingénierie, donc aussi de programmation. As-tu fait des formations en informatique, en programmation, en langage de programmation? Tu as fait quoi là-dedans pour essayer de suivre un peu, de comprendre ce qui se passait? Oui, bien, c'est une bonne question parce qu'en fait, en génie mécanique, on en avait des cours de programmation, mais tu sais, je dirais de base. Il y avait eu quand même quatre sessions de cours, mais tu sais, du MATLAB plus des calculs mathématiques, mais qui t'apprend quand même les bases de la programmation. La logique, mettons. C'est ça, exact. Les books, le while, les books for, les if, else. Etc. Donc, quand tu connais cette base-là, bien, après ça, d'apprendre d'autres langages, ça se fait quand même assez rapidement parce que c'est juste la syntaxe qui change. Mais c'est resté comme ça. C'est juste que moi, le soir, les week-ends, j'ai toujours eu des projets, des petits projets de produits. La grosse majorité, ça ne servait pas grand-chose. Mais ça, plus l'électronique avec, je ne sais pas si tu connais, Arduino. Oui. Raspberry Pi, Arduino. Oui, exactement. Donc, moi, j'ai toujours trippé Home Automation, la domotique en général. Oui. Donc, j'ai appris comme ça, vraiment, à programmer mes petits microcontrôleurs, faire des logiciels en VBA, en C++. Mais toi, tu as appris par toi-même en cherchant dans Internet un peu quand tu étais pogné, des choses comme ça. Oui, exactement. Tu sais, ça s'apprend quand même assez facilement. Il y a tellement d'informations en ligne. Puis tu sais, il y a un ingénieur, moi, je résumerais ça à ça. Ils nous ont appris à apprendre. C'est réellement ça. Ils ne peuvent pas tout te fournir l'information. Puis on est chanceux aujourd'hui, dans l'époque où qu'on est. On n'a pas besoin de lire des milliers de livres pour accéder à de l'information. On peut y arriver avec la plus grande source d'information qui est dans notre poche gauche. Je lisais un article à un moment donné, le gars, il disait, ça ne sera plus « before Christ, after Christ », ça va être « before Google, after Google ». Oui, c'est ça, c'est ça, exact. À un moment donné, l'année va changer à cause de ça, tellement que ça a révolutionné l'accès à l'information. C'est fou. Tu es entrepreneur. C'est quoi les qualités que ça prend pour être un entrepreneur? Écoute, je pense qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Je ne pense pas qu'on peut le résumer en un seul type de profil de personnalité. Mais c'est sûr qu'il y a certains critères qui sont essentiels, à mon avis, dont le premier, la naïveté. Non, non, je voulais dire, non, c'est une blague, c'est une blague. Je voulais dire la confiance en soi. Donc, en fait, c'est super important parce que si tu ne crois pas toi-même à tes produits, si tu ne crois pas toi-même à tes solutions, tu ne seras jamais capable de les vendre à des clients, à des banquiers, à des financements quelconques, ni à des employés. Parce qu'aujourd'hui aussi, pour avoir de la main-d'oeuvre, il faut que tu sages vendre. Ah oui, il faut que tu lui vendes le rêve. Exactement. Donc, il faut que tu sois extrêmement confiant de ce que tu fais. Je pense aussi, en tout cas, moi, je peux juste parler pour moi, mais moi, j'ai toujours eu des millions d'idées. En moyenne, entre 5 et 7 par semaine que j'avais avant de démarrer l'entreprise, il y a des opportunités, des problèmes que je voyais autour de moi et que je pensais à des idées. Puis les idées étaient 99,9 % du temps extrêmement mauvaises. Ah oui, c'est ça. C'est comme Wayne Gretzky. Si tu veux faire sans abus, il faut que tu tiens 1000 fois. Oui, c'est ça. Oui, ça ressemble à ça. Mais à force d'en voir, puis d'en faire, puis d'y penser, puis de... Tu sais, moi, j'ai eu la chance de développer beaucoup de produits dans le passé pour les employeurs pour lesquels je travaillais. Fait que des machines, des produits pour les... Autant pour les entreprises que pour le monsieur, madame, tout le monde. Qu'à un moment donné, tu te dis, écoute, je l'ai fait en masse pour d'autres. Je sais, Astar, comment faire. Comment ça marche? C'est quoi les pièges à ne pas tomber? De faire un produit trop complexe, entre autres, c'est un piège vraiment... Il a fallu que je la prenne ailleurs pour... Mais de devenir ce que j'appelle « feature creep ». Mais quand tu essaies de répondre à un besoin, assure-toi de te focusser sur le besoin et pas d'aller créer des millions de fonctionnalités autour qui font juste alourdir le produit. Donc, c'est tous des genres d'expériences comme ça que j'avais développées. Puis après ça, il y a une seule façon de se préparer à devenir entrepreneur. C'est de l'aide. C'est de l'aide. Mais t'es-tu dans des réseaux professionnels d'entrepreneurs comme les chefs des grandes entreprises ou... T'sais, t'as-tu des réseaux comme ça dans lesquels tu participes maintenant? Je sais que t'es allé au Centec aussi. T'as travaillé avec le Centec. Je sais pas si tu peux nous parler de ça ou ça en même temps. Ouais, bien exactement. Mais tu sais, grosso modo, l'entreprise, nous autres, ça fait cinq ans. Donc, elle a été fondée en 2017. Ça a été extrêmement rapide. On a eu une croissance vraiment grande. Aujourd'hui, on est l'entreprise qui connecte le plus de machines au Québec. Il y a cinq ans, par contre, on partait de zéro. Donc, il y a une idée en tête un produit mini-équipe de cofondateurs. Et en fait, effectivement, j'ai passé au travers du programme du Centec, qui est l'accélérateur d'entreprise technologique qui appartient à l'ETS, l'Université à Montréal d'ingénierie. Mais je pense pas que t'es obligé d'être allé à l'ETS. Non. C'est vraiment indépendant quand même, je pense. Ouais, ouais. Non, ça n'a rien rapport. Ça lui appartient, mais il y a des gens d'un peu partout. Pas juste des ingénieurs, là. D'ailleurs, il y a des gens d'un peu partout dans le monde aussi qui y vont. C'est réputé comme un des meilleurs incubateurs de technologie qu'au Canada. En ce moment, ils font vraiment du travail incroyable là-bas. Donc, c'est des entrepreneurs en résidence, des gens qui ont bâti 6-7 entreprises dans leur carrière. Il y en a certains qui ont vendu ça 100 millions de dollars. Ils viennent grosso modo te partager leur expérience puis essayer de te faire sauver les premières années. Les trois premières années, ceux qui bâtissent leur entreprise dans un garage, c'est des années pratiquement perdus. Donc, si tu peux bénéficier finalement de l'expérience des autres sur comment aller chercher du financement, comment recruter des gens, comment utiliser un CRM pour gérer tes pipelines de vente puis tes relations clients. Donc, c'est tout ça qui vient finalement t'accélérer de ton apprentissage. Puis en plus, tu es dans un environnement rempli des meilleurs entrepreneurs à Montréal. Ça fait que ça, c'est assez trippant pour le réseau puis aussi de partager finalement les bonnes idées. Oui, c'est cool ça. Puis quand tu cherches des employés, mettons, c'est quoi le genre d'employé que tu cherches? Quel genre de profil? C'est sûr que tu vas me dire si je cherche un programmeur, c'est pas un affaire que… Mais globalement, il y a-tu des attitudes que tu cherches plus que d'autres? Des critères. Oui, bien nous autres, c'est… Bien le critère numéro un, c'est la passion. C'est un peu ce qui nous réunit tous dans l'équipe. Ça fait cliché un peu, mais c'est réellement ça. Donc, nous autres, on trippe dans ce qu'on fait. Puis si on n'a pas l'impression que la personne s'en vient tripper avec nous autres, bien elle va fêter difficilement dans notre gang et même dans la relation avec nos clients qui sont pour la plupart des gens qui trippent aussi avec nous. Donc, nous autres, la passion, on veut voir l'étoile dans les yeux sur peu importe le sujet, qu'on engage la personne, que ce soit en vente, que ce soit en marketing, que ce soit en comptabilité ou comme ingénieur informatique électrique, parce que c'est la majorité de nos employés, bien il faut qu'on sente qu'il y a un intérêt pour son travail. Parce qu'on est les meilleurs dans ce qu'on aime et on aime dans les sujets qu'on est les meilleurs. Oui. OK, c'est cool. Puis dans… Quand tu recrutes, mettons, puis tu sais là, toutes les technologies de gestion de business, de gestion de projet, de programmation, ça évolue vraiment vite. Comment tu fonctionnes pour t'assurer que les employés se tiennent à jour, pour qu'ils fassent l'extra-mail de temps en temps pour aller chercher telle technologie de plus, tester ça? Tu fonctionnes comment? Parce que ça reste quand même une plus petite entreprise. Tu veux que… Tu sais, tu ne veux pas qu'ils passent leur journée non plus juste à étudier puis à apprendre. Tu as des produits à livrer, tu as des choses à donner à des clients. Tu fonctionnes comment pour que tes employés se tiennent à jour puis qu'ils puissent se développer dans les nouvelles technologies qui évoluent rapidement? Oui, bien, c'est sûr que nous autres, on est une douzaine de personnes dans l'entreprise puis la très grande majorité ont des profils, c'est des spécialistes dans leur demande. Donc, c'est des gens… C'est des gens qui ont des compétences quand même en gestion de projets, qui ont des compétences, qui ont fait beaucoup d'études, qui en ont fait des projets dans leur vie. Donc, ce n'est pas trop difficile, je dirais, à ce niveau-là. Ensuite de ça, bien, tu sais, dans une entreprise, c'est toujours comme ça. Il faut optimiser, que ce soit de nos coûts. Tout a un lien toujours… Malheureusement, tout a un lien toujours à l'argent. Donc, il faut financer nos activités puis il faut réussir à livrer les produits. Il faut être rentable. Oui, c'est ça, exact. Donc, ça passe par vraiment à chaque fois qu'on… Tu sais, quand tu es dans une jeune entreprise comme on l'était dans les dernières années, ce que tu fais au départ, tu le fais pour la première fois. Donc, tu essayes que la prochaine fois, ça soit plus facile, plus automatisé. Donc, nous autres, on a vraiment un peu… On n'essaye jamais de refaire deux fois la même chose. Donc, quand on fait une tâche de transformation, c'est souvent la première fois, mais c'est souvent aussi la dernière fois qu'on la fait. OK. Puis, quel genre d'outils que tu utilises pour faire ce genre de… Ce que tu décris, mettons? Écoute, de toutes sortes. Nous autres, on a accueilli quand même les outils assez modernes de CRM, de celui de la comptabilité, les outils cloud qui sont ceux qui prennent la majorité du marché en ce moment. Je dirais, par contre, un des outils qui nous différencie le plus et que ça fait beaucoup de jaloux quand je montre ça, c'est notre entrepôt de données chez nous. Donc, moi, j'ai ce qu'on appelle aussi en anglais un « data warehouse ». Donc, tous les logiciels qu'on utilise, sans exception, la donnée ne reste pas dans la base de données opérationnelle du logiciel, mais est dupliquée finalement dans un entrepôt de données centralisé. Et là, c'est très simple finalement de venir corréler ces données-là puis de te sortir des tableaux de bord, des rapports, mais avec tout à la même place. Donc, moi, j'ai un onglet « finance », j'ai un onglet « marketing », je vois le nombre de vues sur mon site Internet, j'ai un onglet « timesheet » si je vois chaque temps qu'on a mis ses projets, un onglet « vente », tous mes taux de conversion. C'est tout à la même place sur la même page. Ça facilite vraiment la gestion. Oui, oui. Dans le fond, ce que tu dis, c'est tous les outils. Tu préconises ce que tu fais dans ta business que ce que tu recommandes à tes clients, c'est que toutes tes données, tu es consolide pour les rendre plus, je vais dire, intelligentes. Les données deviennent des informations qui deviennent des connaissances. Ça fait que tu consolides tout dans un data warehouse, peu importe l'outil que tu utilises pour gérer tant la comptabilité que ton CRM avec tes relations clients, que ta gestion de projet, que tout est consolidé dans un même data warehouse puis tu fais des corrélations dans tes données. C'est ça, exact. Mais tu vois, nous, ce qu'on offre à nos clients, c'est d'aller chercher des nouvelles données sur le plancher de production, donc les données des machines. C'est des données qui n'ont pas à l'heure actuelle. Puis, ce n'est pas du rocket science. C'est souvent des données très, très simples. Le nombre de pièces fabriquées, ta machine a-tu fonctionné 20 % du temps ou 80 % du temps? Ça a été quoi tes principales causes d'arrêt? C'est des données de base, mais que les machines, elles sont sur des muettes, elles ne sont pas capables de les récolter. Ça fait que nous, on leur apporte ça rapidement. Par contre, il y en a plein d'autres données qui ont déjà dans leur logiciel, mais qui ne valorisent même pas. Donc, c'est de dire, parfois, avant d'aller en collecter d'autres ou de vouloir acheter un nouveau système, pourquoi on n'essaie pas de valoriser ceux qui sont déjà en place? Bon, côté production, il y en a souvent très, très peu. Il y a Tableau blanc puis il y a Excel 2003. Oui, c'est ça. Mais côté plus bureautique, il y en a beaucoup. Et souvent, on est limité par les outils du logiciel en question pour la visualiser, finalement. On se sent limité pour ça. Quand tu es capable de l'exporter dans un endroit centralisé puis connecter ça avec Power BI ou Google Data Studio ou les autres logiciels comme ça d'intelligence à faire. Ça devient extrêmement simple pour les gestionnaires d'accéder à cette donnée-là. Ça fait qu'on n'est pas qu'à ordonner une malchaussée de notre côté, on essaie de le faire au maximum. Ça serait quoi les plus gros défis que tu fais face? Tu sais, quand tu commences à déployer ou présenter tes outils ou ton entreprise de façon générale, c'est quoi les… à quoi tu fais face? Tu te dis, ça, c'est des bons challenges à chaque fois. Voilà. Tu veux dire pour convaincre, mettons, un manufacturier de ce virage-là? Entre autres, ou expliquer genre qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est tough dans ce que tu fais? En fait, c'est le timing. Réellement, je dirais que c'est ça. Donc, nous, on qualifie quatre choses avec un client. Pour le considérer comme un client qualifié qui aurait le potentiel de prendre dès maintenant ce virage numérique-là, il y a quatre choses qu'on vérifie. Le premier, c'est est-ce qu'il y a le besoin? Évidemment, si tu n'as pas le besoin, si tu n'as pas un pain de poing qui est de la valeur ajoutée, tu n'auras pas de l'avant. Mais ça, c'est extrêmement simple. Quel dirigeant, quel directeur de production ne veut pas savoir comment ça a été sur ses équipements et sur ses machines et c'est quoi le retour de ses investissements sur l'amélioration continue qu'il fait? Ils veulent tout. Ça fait que le besoin, c'est super simple. Ensuite de ça, tu as le but budget. Et ça aussi, c'est relativement facile parce que ça se calcule super facilement. Un temps d'arrêt machine te coûte, ça dépend de l'entreprise, mais 300 $. Combien il faut qu'on en sauve pour avoir un retour sur investissement avec le logiciel qu'on te propose? Ça se calcule souvent en minutes par mois. Donc, ça, c'est facile aussi. Le décisionnaire, c'est sûr qu'il faut que tu parles à la personne qui va prendre la décision. Sinon, forcément, tu perds ton temps. Mais le timing, l'échéancier, ça, c'est toujours le plus compliqué. C'est jamais le bon moment. Tu es toujours dans l'urgent, l'important. Tu es même dans l'extrêmement urgent, extrêmement important. Si tu attends tout le temps que ce soit le bon moment, ça ne le sera pas. Il va avoir le COVID, tu vas déménager, tu vas perdre ton directeur de production, tu vas acheter des machines. Il n'y a jamais de bon moment. Il faut les convaincre de prendre le momentum. Et le gouvernement, avec toutes les campagnes qu'il fait sur l'industrie 4.0, c'est ça qui crée aussi. C'est d'essayer de faire l'étincelle qui crée le momentum pour encourager les entreprises à prendre ce virage-là et ne pas prendre du retard sur les autres pays. Oui. Puis là, tu sais, tu disais, ça fait cinq ans, ta business. Tu qualifierais comment le niveau de compétence numérique des clients et des dirigeants que tu rencontres aujourd'hui puis versus le cinq ans? Bien, écoute, il y en a, je veux dire, il y en a qui ont commencé à collecter des données il y a cinq ans. Il y en a qui ont commencé à collecter des données il y a vingt ans. Il y en a qui ne commenceront pas d'ici vingt ans, j'ai l'impression. Donc, ça dépend vraiment des profils. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui dirigent leurs entreprises basées sur les données, ce qu'on dit, d'arrêter d'être feeling driven puis de passer à data driven. Il n'y a pas de belles traductions françaises pour ça, aussi belles, mais ils ont une méchante avance sur les autres. Puis ça, tu le vois concrètement, les dirigeants d'entreprises qui sont vraiment, qui comprennent le numérique, tu te dis, OK, là, lui, ça fait une différence dans sa business puis ça paraît, là. Oui, exact. Exact, oui, oui, ça fait une immense différence. Il y en a qui ont réellement une culture, bien, premièrement, d'innovation puis il y en a qui ont une culture vraiment de, oui, de la donnée, aussi simple que ça. Par contre, tu vois, ça ne prend pas, ça ne prend pas non plus d'être calé pour avoir les premiers bénéfices. Les premiers bénéfices sont extrêmement simples, c'est mathématiques. Si tu es capable de dire, OK, 10 moins 5 égale 5, bien, déjà, tu vas être capable de progresser parce que les premières données t'apportent beaucoup. Par contre, quand tu vas avoir optimisé tes, je dirais, tes premiers gains que tu vas avoir avec la donnée sont super simples à aller chercher, mais plus ça va, plus c'est de la précision puis de la granularité. Et là, je pense que les gens qui ont des compétences en data literacy, comme je l'ai entendu mentionner plusieurs fois, bien, je pense qu'eux, ils vont pouvoir poursuivre, finalement, leur route dans le 4.0. Puis ils vont aller plus vite, plus loin, je pense, là. Oui, exact. Mais tout le monde va suivre, là, c'est juste qu'il y en a qui ont tendance à… Oui, c'est ça. Puis de toute façon, ceux qui ne suivront pas, on n'en parlera pas parce qu'ils n'existeront plus, fait qu'on va parler de ceux qui suivent. Oui, c'est ça. Bien, c'est malheureux, mais en même temps, c'est un peu… Bien, c'est un peu ça, là, tu sais. Mettons, là, que tu sais que tu aurais un conseil à donner à un enseignant pour dire, écoute, moi, je te conseillerais de faire comme ça ou pour essayer d'aider les étudiants à avoir une vision un peu plus de développement professionnel avec le numérique, tu sais. Ce que tu me disais tantôt de toi, là, je suis allé là, je suis allé dans tel pays parce que je voulais me développer puis je savais que j'avais une lacune là-dessus ou, tu sais, moi, j'ai toujours gossé sur Arduino, fait que j'ai voulu apprendre à coder puis là, j'ai gossé des affaires. Qu'est-ce que tu dirais à un enseignant pour essayer de développer cette flamme-là dans un jeune? Elle se ferait-tu? La flamme, bien, la flamme, je pense qu'elle est facile à développer parce que les jeunes, ils sont nés de plus en plus dans les technologies aujourd'hui puis même quand tu les vois rentrer sur le marché du travail à l'heure actuelle, il y en a qui sont dégoûtés parfois par les outils numériques qui n'ont pas et qui quittent. Donc, je ne pense pas qu'ils ont besoin d'avoir une flamme là-dessus, là. Je pense qu'ils l'ont déjà puis ils sont conscients qu'ils sont les meilleurs, en plus. Ma nièce, elle a cinq ans puis j'ai peur qu'elle me dépasse d'ici quelques années. Mais là, tu les montres trop à aller programmer des essais de robots, c'est pour ça. Oui, c'est ça, mais j'ai peur des robots. Non, non. Mais tout ça pour dire, moi, ce que je pense, en même temps, je ne suis pas un spécialiste en éducation, vraiment pas, mais ce que je sais, c'est que ça va vite. Je suis sûr, il y a 15 ans, l'iPhone n'existait pas. C'est assez capoté. Donc, on ne peut pas faire des réformes à tous les 30 ans. C'est impensable. Il faut se tenir à jour. Même moi, quand j'apprenais Arduino, en même temps que je suivais mes cours à l'université, à l'université, ça nous prenait 100 heures avec un FPGA puis de la programmation pour réussir à programmer un robot qui avance d'un mètre puis qui tourne à gauche. Puis toi, tu faisais ça en 15 minutes le soir avec ton Arduino, genre. Mais oui, mais il ne voulait pas rentrer. Il se disait, ah non, 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 on a déjà un programme de fête. On aimerait ça le moderniser, mais ça prend des années. Mais c'est parce que si tu commences maintenant à faire rentrer ton Arduino qui existe depuis 15 ans, qui coûte 20 piastres, qui coûte le prix d'une pizza puis que les enfants de 12 ans sont capables de les programmer, bien, ça se peut que tu t'enseignes des vieilles affaires. Donc, il faut se tenir à jour. Puis ça, je parle des universités, mes histoires-là. Mais dès l'école primaire, moi, je suis pour qu'on rentre des technologies très, très tôt. Je l'ai vu, tous les bénéfices que ça apportait dans d'autres pays qui faisaient ça. Je pense que c'est super important, vraiment. Puis il y a ça, puis il y a l'entrepreneurship. Tu penses-tu que les enseignants peuvent aider à développer, justement, l'entrepreneuriat ou la petite drive que ça prend où tu disais tantôt, ça prend une flamme ou il faut y croire? Il y a-tu de quoi que les enseignants peuvent faire pour essayer d'aider à développer cette flamme-là de l'entrepreneuriat? C'est une très bonne question, certainement. Je pense qu'ils ont de l'impact énormément sur le développement de nos jeunes au Québec. Toi, as-tu un prof qui t'a marqué, qui t'a dit, tu sais, t'a dit, j'ai toujours vouloir mon entreprise. C'est-tu parce que c'est dans ta famille? T'as un oncle, un grand-père? Ou t'as eu un enseignant un jour qui t'a drivé puis qui t'a dit, ça vient d'où? Oui. Bien, c'est une bonne question. J'aimerais pouvoir y répondre, mais non, absolument pas. Moi, il n'y a personne qui est allé à l'université ou presque dans ma famille. Je n'ai aucun entrepreneur que je connaissais. Je me suis inscrit en génie mécanique sans savoir c'était quoi. Et au départ, j'avais des petites ambitions d'avoir une petite machine shop. Puis c'est devenu des extrêmement grosses ambitions. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais je pense que c'est la curiosité en général. Donc, moi, j'aurais du mal à expliquer, mais je suis sûr, par contre, qu'ils ont de l'impact là-dessus. Puis je suis sûr aussi que les enfants d'aujourd'hui qui commencent l'école, il y en a une majorité qui vont être entrepreneurs. En fait, j'ai l'impression que la société change. Et aux entrepreneurs ou aux travailleurs autonomes... Oui, oui, mais à un moment donné, ça se recoupe un peu. Oui, ça se recoupe un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on s'en va dans une direction comme ça parce qu'il va y avoir de plus de gens qu'ils vont avoir leur propre petit job-in puis leurs propres petites affaires. Fait qu'il faut encourager ça. Mais moi, tu vois, quand j'ai suivi... Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais quand j'ai suivi mon parcours scolaire, on ne m'enseignait même pas l'économie de comment acheter une maison puis d'avoir des RER puis des CELI. Fait qu'on était loin quand même de gérer une entreprise. On n'avait même pas ses bases-là. Donc, je pense que... Je pense que c'est une affaire qu'ils sont en train de rajouter, mais blendés dans... Fait que je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un cours spécifique sur ce que tu dis, mais bon, moi non plus, je ne suis pas un expert du programme. Fait qu'il y a des enseignants qui vont nous écouter. Ils vont dire, ben oui, ben oui, il y a ça aujourd'hui, peut-être, mais... Bonne nouvelle. C'est ça, bonne nouvelle. Mais il n'y avait pas ça, moi non plus, partir une entreprise puis donner des trucs ou même, comme tu dis, on avait des cours d'économie familiale dans... Je suis plus vieux que toi. Fait que... Moi aussi, j'ai eu ça. T'as eu ça, fait que tu faisais des bobettes. Les boxeurs. Ouais, c'est ça. Les moffins. Ouais, c'est ça. Bon, ben... Mais c'était quand même des projets. C'est bon, de l'apprentissage par projet, là, on voit... On voit tous les bénéfices. Il y a des... Il y a des programmes universitaires aussi qui sont donnés en apprentissage par projet qu'au lieu de suivre des cours magistraux qui sont... qui peuvent parfois être longs ou longs, mis dans des situations de problématiques ou ce qu'ils doivent en deux semaines faire un projet. Puis trouver une solution, faire un projet. Ouais, ouais. Apprendre par eux-mêmes. Ouais. On a accès à Internet aujourd'hui, là, donc c'est bien, bien, bien important de pouvoir faire ça, je pense. Favoriser l'auto-apprentissage. Fait que ça vient avec ma question. Pour un jeune d'aujourd'hui, tu suggérais de, justement, essayer de développer des habiletés d'auto-apprentissage? Ouais, ouais. Je pense que c'est... Il y en a qui... Il y en a qui vont, comme moi, là, d'ailleurs, qui vont fiter, là, je vais dire ça comme ça, dans le moule parfait de notre système d'éducation. Moi, c'était ma façon d'accélérer mon apprentissage. C'était celle qui m'était offert. Je suis chanceux. Il y en a d'autres que c'est pas ça. Peut-être qu'ils vont se reconnaître en écoutant, mais que c'est pas ça. Mais il faut pas se décourager parce que, bonne nouvelle, en ouvrant son ordinateur ou son iPad, on a accès à toute l'information du monde. Il y a des forums, il y a de l'apprentissage. Puis ça, à mon avis, ces expériences-là valent aussi cher. Même quand tu recrutes, là, quelqu'un qui a pas de diplôme, mais qui te montre tout son portfolio qu'il a fait de ses projets, là, puis qui t'impressionne. En a-tu été comme ça dans ta business? Oh, il y a des makers, là. Ouais. Le gars, il y a pas nécessairement un pédigré, là, mais tu te dis, fuck, man, c'est hot. Est-ce que... Oui, il y en a un. Il y en a un. En fait, même le cofondateur de l'entreprise qui s'appelle aussi Danny, lui, chez eux, son atelier, c'est incroyable. Ah oui? Ah oui. Il y a six imprimantes 3D qui s'est assemblées lui-même. Il s'est fait trois CNC, donc il y a nos lasers qui récupèrent des pièces sur des machines qui sont jetées dans les hôpitaux ou des choses comme ça. Il se fait des projets chez eux, puis tout par lui-même. Donc, aujourd'hui... Puis lui, il n'y a pas un gros pédigré, genre, c'est pas un... Il n'y a pas un doctorat en programmation de machines puis en construction de machines, là. Il s'en est donné un, là. Oui, c'est ça. Il s'est auto-donné un doctorat honorifique, là. Sans blague, il est calé, ça n'a pas de bon sens. Puis non, il y a quand même des diplômes techniques, mais pas... Non, pas des docteurs... Pas un doctorat à l'université, puis il n'est pas meilleur que lui, donc... Oui, c'est ça. Fait que c'est un bel exemple d'auto-apprentissage puis de tout ce que tu peux réussir à faire par toi-même aujourd'hui avec les connaissances qu'on a puis l'expertise qu'on est capable d'aller chercher ici et là dans des forums, là. Puis en entrepreneuriat, si tu avais un jeune qui est à secondaire 3, 4, 5, là, puis qui te dit « Ah, j'aimerais ça être entrepreneur », tu lui donnes quoi comme conseil? Ben, de le faire, là, c'est sûr, là. Ben, je lui conseille quand même de poursuivre les études si, lui, ça fonctionne pour lui parce que c'est quand même une... ça te développe des réflexes, là, importants, là, je dirais. Ça te rode aussi à travailler fort, là, clairement. parce que si tu veux être entrepreneur pour travailler moins, tu te trompes. Ouais, c'est ça, hein? Il y en a des fois qui disent ça « Je vais partir à mon compte, là, pour pouvoir travailler puis chiller. » Non, 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 puis même, en fait... Là, toi, aujourd'hui, tu te la coules douce parce que t'as fait 5 ans de business, mais c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois pas, on est en audio, tu vois pas mes temes grises, là, mais tu dirais pas que je me la coupe douce tant que ça. Non, pour vrai, ça se passe bien, mais c'est parce que quand t'es passionné par ton domaine, t'as pas l'impression de travailler. Ouais. Puis quand t'as pas l'impression de travailler, bien, ça te dérange pas de faire les heures, mais c'est sûr... Mais tu fais pas 35 heures semaine, c'est un peu ça mon ironie de la chose. Non, mais tu vois, maintenant, aujourd'hui, j'ai mes week-ends, j'ai mes soirs, dans les premières années, c'était pas le cas. Bien, c'est ça, c'est ça le point. Là, ça fait 5 ans, ta business a passé certains stages, t'as 12, 13 employés, 14, peut-être. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un rythme plus de business qui s'installe, mais tes deux premières années... Bien, t'as différents types d'entrepreneurs aussi, ceux qui veulent un chalet pour travailler moins, le style de vie. Ouais. Mais ça, ils vont déchanter assez rapidement, parce que c'est du travail, c'est du travail. Puis t'as les autres qui sont extrêmement ambitieux, moi, je me considère plus dans eux, je serai jamais, probablement jamais, satisfait. Donc, je regarde des entrepreneurs au Québec qui ont fondé les CGI de ce monde, etc., puis je me dis, OK, une entreprise à ce temps qui a 77 000 employés qui est partie avec 5 000 piastres, c'est quoi qu'il a fait, lui? Comment qu'il a réussi à faire ça? Moi, ça, ça m'inspire, puis je me dis, OK, comment qu'on peut battre ça? Ouais. Ça passe quand même par le travail. Ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est s'entourer des bonnes personnes, une équipe, il faut être bien entouré autour de ça. Évidemment, c'est la clé, en fait. Exact. Hé, merci beaucoup, je ne sais pas si tu voulais conclure d'une certaine façon. Écoute, on a fait le tour, je te remercie vraiment énormément de ton temps. Ça va vite, hein? Écoute, merci de faire ce que vous faites pour le podcast, le balado sur le numérique, c'est vraiment le fun. Puis merci de l'invitation. Je suis déçu de ne pas avoir passé dans saison 1, mais ce n'est pas grave. Non, non, on garde la crème. Dans l'extension de la saison 1. On garde la crème pour la fin, là, tu es chanceux. Ok, oui, c'est ça. Non, mais sans face, on a des super invités dans saison 2. Ben oui, ben oui. On s'est pratiqués avec les premiers, mais on avait des super invités dans saison 1. Je ne sais pas si tu as pu écouter un peu, mais il y a des entrevues vraiment super intéressantes avec toi. Ben oui, oui, je suis là. Il y avait un viso-conseil. Oui, oui, oui. Ma conjointe, elle avait des gens que moi, je connais moins parce que, bon, c'est son milieu. Super reconnu dans son milieu. Moi, j'étais plus des gens de mon milieu en entreprise, mais on a eu du fun au bout. Puis, ça se perpétue dans la saison 2. Fait que... Parfait, ça. C'était en fait partie. Fait que c'est merveilleux. Ben oui, ben oui. Si je peux en profiter pour faire une petite plug. Vas-y. Donc, si vous êtes une entreprise manufacturière qui souhaite prendre le virage numérique puis souhaite connecter ses machines, vous pouvez nous rejoindre directement à intelligenceindustriale.com. Vous allez nous trouver. On est l'entreprise qui en connecte le plus puis on va certainement pouvoir vous aider ou du moins vous conseiller. Puis, je corrobore. Je travaille avec eux autres dans un projet. Ça faisait longtemps qu'on essayait de travailler ensemble puis là, on a réussi à partir vraiment avec où est-ce que je suis présentement, enfin. Puis, c'est vraiment une business géniale. Ça niaise pas. Ça y va. Puis, les résultats sont là. Fait que c'est le fun. Fait que bon succès dans ton entreprise, Martin. Puis, bon succès de dépasser CGI dans 5 ans. Ben oui. 5 ans, Tavarno, je ne me laisse pas grandir. Hé gars, tu as de l'ambition, tu n'en as pas. Oui. C'est ça. C'est bon, excellent. Salut, Martin. Merci. Salut. Bon, ben, tu avais bien raison. Quelqu'un de vraiment inspirant, on s'entend. Avant qu'on échange sur l'entrevue, vous avez mentionné un CRM. Est-ce que tu peux m'expliquer que c'est ça? Oui, je t'explique. En fait, c'est... Puis, tu sais, bon, il y a beaucoup d'acronymes en anglais dans mon domaine. On pourrait utiliser des acronymes français qui doivent exister ou qui existent, en fait, c'est sûr. Il y en a plein dans le domaine de l'éducation aussi. Oui, aussi. Tu le sais, c'est quoi un CP? Puis, tu sais, je dis ça souvent. Oui, c'est ça. Mais voilà. CRM, c'est Customer Relationship Management. OK. Fait que c'est un logiciel de gestion de la relation client. Puis, habituellement, les entreprises vont utiliser ça pour gérer les rencontres qu'ils ont avec les clients, les appels, gérer... Faire les suivis, quoi. Bien, le développement des affaires aussi pour pouvoir gérer, justement, la force de vente, gérer le support après-vente, la satisfaction parce que les clients sont satisfaits de ce qu'on offre. Souvent, quand on va dans un site web puis qu'il y a une petite bubule qui apparaît puis qu'il y a comme quelqu'un qui veut te parler pour essayer de te chatter, pour essayer de te parler du produit, bien, c'est relié à un CRM puis là, bien, ils vont compiler ces informations-là pour essayer de voir c'est quoi la traction, c'est quoi, comment on arrive à fermer une vente en fonction d'un client. Bon, c'est à ça que ça sert un CRM. OK. Martin nous a parlé du Centec. On va mettre un lien sur le Centec dans la description. J'aimerais ça juste rapidement revenir sur le Centec. C'est un incubateur d'entreprise. Il y en a quelques-uns au Québec, des très bons. Le Centec est un de ceux les plus réputés au monde. Puis la réputation d'un incubateur d'entreprise, en fait, un incubateur d'entreprise, c'est un environnement, donc ils vont offrir des locaux, des choses comme ça, un environnement pour aider des jeunes, jeunes, jeunes entreprises, des startups à partir. Ça fait qu'ils vont offrir un cadre autour. Ça fait que c'est comme un incubateur pour un bébé, tu veux qu'il parte sa vie comme il faut puis qu'il soit dans un milieu qui est propice à ne pas pogner des maladies, des choses comme ça. Bon, c'est la même logique. Ça fait que tu incubes des entreprises, des fois c'est une ou deux personnes, des fois c'est un petit peu plus grand, puis là ils vont mettre des gens autour de ça. Puis le Centec, c'est celui qui est relié à l'ETS, donc ça aussi on en parle, l'École de technologie supérieure, c'est une école d'ingénierie de la région de Montréal, donc l'équivalent de la Polytechnique de Montréal, c'est une autre école qui est associée avec l'Université du Québec à Montréal et eux ont parti un peu comme le Centec qui est maintenant une entité indépendante puis qui a leur rôle c'est vraiment de prendre des entreprises puis les faire éclore. On parlait de réseautage puis l'importance du réseau, on s'entend qu'on est direct là-dedans. dans le monde parce que le pourcentage d'entreprises qui réussissent suite à être allé au Centec, c'est un de ceux qui ont le meilleur pourcentage dans tous les incubateurs partout dans le monde. J'ai vraiment aimé son parcours puis c'est pour ça que je voulais qu'on le rencontre, en fait je le savais mais tu sais, il vient d'un petit milieu rural du Québec, il fait ses études à l'université, il décide d'aller en Europe pour ouvrir ses horizons, travailler dans une grande entreprise manufacturière automobile, il découvre des choses puis là, il veut se partir dans son compte depuis toujours, il y a un homme d'entrepreneur puis là, il se dit, regarde, il manque le bout d'anglais fait qu'il s'en va en Nouvelle-Zélande, il aurait pu aller aux États-Unis, il aurait pu aller à plein de places, il va en Nouvelle-Zélande, je pense que c'est un amant de la nature aussi mais ça démontre quand même une très grande curiosité qui est une caractéristique importante d'un entrepreneur puis c'est une caractéristique importante dans la dimension dans laquelle on regardait aujourd'hui de se développer, s'auto-développer. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant quand on a parlé des imprimantes 3D aussi. Je t'entends souvent parler, on a fait un petit peu d'imprimantes 3D mais on est vraiment dans les débuts de tout ça ici. On commence à en avoir un peu, on essaie des laboratoires créatifs de mettre ça en place. On a plusieurs initiatives dans les écoles mais c'est pas répandu. Moi, ça me dit qu'on est en retard quand j'entends ça. Oui, peut-être. Parce que quand il m'a parlé de ça, j'ai quand même fait un peu de recherche puis les projets ont vraiment démarré de façon intensive en Nouvelle-Zélande puis en Australie en 2013-2014 dans les écoles. Puis quand t'es rendu que tu monitors la quantité de fils que t'as pris, que tu mets en place des systèmes de monitoring pour être pas à l'université dans les écoles primaires et secondaires. Oui, puis pas isolés dans des petits projets. Non, c'est pas un spécialiste qui vient aider la prof qui vient faire des prints pour les étudiants. Oui, oui. C'est les étudiants qui servent de l'imprimant. Tu sais, comme nous, dans le temps, quand tu avais une cinzaine ou dix cents ou cinq cents par feuille de papier pour faire des photos de papier. Je pense que c'est encore de même dans bien des places. C'est ça. Eux autres sont de même sur l'imprimant de 3D. Ça, ça veut dire que c'est... C'est faux pareil. Exactement. Moi, j'ai vraiment... Tu sais, on parle toujours des pays scandinaves, la Finlande en éducation. Ça pourrait être intéressant d'aller voir peut-être ailleurs que juste là. C'est sûr que c'est plus loin. Tu sais, l'Australie puis la Nouvelle-Zélande de l'Afrique du Sud, c'est peut-être plus loin. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il nous en parle. C'est peut-être notre prochain voyage. On va aller voir ça. Ça pourrait être intéressant. C'est long de vol, ça fait qu'il faudrait partir plus longtemps. Mais bon. Ça fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Puis j'ai trouvé le fun quand il nous a parlé. Il dit, tu sais, en Nouvelle-Zélande, l'entreprise dans laquelle il était, c'était le plus gros distributeur d'imprimantes 3D dans le sud, la partie sud de la planète, disons-le comme ça. Donc, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud. Puis ce qu'il disait, c'est qu'ils ont un taux d'adoption très rapide des technologies. Donc, je ne sais pas si tu peux en dire autant de notre système d'éducation. Plus rapide depuis qu'il y a quelques années, disons. Je vais le dire comme ça. C'est bon. J'ai trouvé ça le fun aussi. Tu sais, Kickstarter, moi, c'est quelque chose que j'utilise. Puis il y a Ndié Gogo qui en est un autre. Il nous a parlé un petit peu de ça. Dans l'entreprise dans laquelle il était, en Nouvelle-Zélande, ils ont fait un Kickstarter. Fait que pour ceux qui s'intéressent, on pourrait mettre le lien de Kickstarter, Ndié Gogo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, ça fait partie de la dimension aussi à apprendre à faire des collectes de fonds avec le numérique. Exactement. Et des campagnes de socio-financement pour pouvoir partir un projet. Donc, ça en est deux, mais il y en existe d'autres aussi, je crois, pour partir. Bien, en fait, c'est deux qui sont... Mais il y en a une au Québec qui s'appelle... Ah, je ne me souviens pas. On va mettre le lien dans le... On va la retrouver. Oui, qui existe là, mais elle n'est pas aussi populaire que Kickstarter puis Ndié Gogo. Puis ceux-là, c'est vraiment des plateformes de socio-financement pré-démarrage entreprise. Ça fait que ça te permet de démarrer une entreprise avec très peu de fonds. Il nous a parlé d'Arduino. J'ai mentionné Raspberry Pi. Oui. Il a parlé de ça, mais j'aimerais ça que quand tu vas intervenir tantôt, que tu nous parles un peu de microbit. Je pense qu'il y a une relation Arduino. Mais il y a du Arduino dans les écoles aussi. Il y en a aussi. Quand je te parlais des laboratoires créatifs avec les imprimantes 3D, on en voit de plus en plus de la robotique, des imprimantes 3D, tout ce que... Comme tu dis, le Arduino, microbit et tout, des microcontrôleurs. On en voit de plus en plus dans les écoles. Puis tu sais, dans le fond, ce qu'il nous disait, c'est... Lui, c'est ce qu'il a incité à partir d'une entreprise parce qu'il jouait là-dessus le soir puis la fin de semaine puis il développait des petites affaires qui ne servaient pas à grand-chose, mais qu'à un an, et ça te permet de te développer. Il y a une citation que je vais reprendre de lui. Tu sais, un ingénieur, quand il est allé à l'école en ingénierie, bien, ils lui ont appris à apprendre. J'avais noté exactement la même affaire puis j'ai adoré ça. Encore une fois, on revient à notre, il faut apprendre à apprendre, il faut continuer d'apprendre. Exactement. C'est tout à fait en lien avec la dimension dont on parle aujourd'hui. Fait que moi, ça fait pas mal le tour de ce que... de l'entrevue qu'on vient de faire. Je sais pas si toi, t'as des points, des idées, des choses que tu veux extraire de là. Bien, moi, de mon côté, c'est sûr que quand il a parlé de l'apprentissage de l'anglais, on s'entend que j'étais enseignante d'anglais avant. Madame prof d'anglais. C'est sûr que je trouvais ça génial d'aller s'immercer comme ça. Il a vraiment trouvé une des meilleures façons d'aller s'immercer en Nouvelle-Zélande pour l'apprendre. C'est hallucinant, mais j'ai aimé que ça a pas été un blocage, ça a pas été... Moi, j'irai pas de l'avant, je parle pas anglais, je peux pas. C'est non, il faut que je l'apprenne. C'est quoi ma meilleure façon? Je me lance, je l'apprends. Puis il a fait ça dans pas mal tout dans son parcours. Fait que je trouve ça... Tu sais, il a travaillé avec la... C'est un fonceur qui a pas eu peur de dire, m'a regardé comment ça marche ce patente-là puis je vais l'apprendre. C'est un peu ça. C'est Arduino aussi de dire, je veux comprendre comment ça marche. Mais ça, c'est avoir envie d'apprendre tout le temps. Donc, il s'est pas arrêté à sa formation initiale puis il a pas attendu non plus une formation donnée par son employeur ou une requête donnée par quelqu'un. Puis ça, c'est sûr qu'on est en mode apprentissage continu. Le super Jacques Cole dit qu'on est en mode bêta perpétuel comme être humain. J'adore cette expression-là. On n'est pas un format fini, on est en mode bêta. Donc, ça, ça va tout à fait avec la posture d'autonomisation de la dimension. Je trouve ça super que c'est de travailler dans un projet de robotique pour des élèves qui lui a donné l'idée de basculer vers son secteur manufacturier puis de dire comment qu'on fait ça. Donc, peut-être que quand on fait de la robotique avec nos élèves, peut-être qu'un jour, ça va être un projet d'entrepreneuriat aussi haut que du siècle. En fait, c'est sûrement ça qui va arriver. Parce que souvent, on débat, mais pourquoi on passe autant de temps à leur montrer robotique, programmation? Tu sais, tu me parles des micro-bitch, je fais une activité avec ça, mais c'est pas que les enfants veulent devenir programmeurs. Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on leur fait découvrir un paquet de choses. On fait du français puis on fait lire des romans. C'est pas tout pour qu'ils deviennent auteurs de romans succès. On sentait qu'on veut leur faire toucher à un paquet de choses puis tu sais jamais quand c'est cette affaire-là qui va allumer la petite passion. Lui, c'est ça qui a été un déclencheur pour lui donner une idée pour tant. Fait qu'on sait pas. Fait que je trouvais que c'est un beau lien, un beau parallèle à faire avec tout ce qu'on apprend à l'école. Pourquoi qu'on fait ça? Des fois, c'est pour être en mode découverte. Il parlait beaucoup de l'apprentissage par projet puis de découverte aussi. Bien, c'est ça. Quand on fait du laboratoire créatif, quand les élèves créent pour une imprimante 3D qui travaille en équipe, on développe un paquet de, comment tu les appelles, les soft skills. Bien, on développe un paquet de ces habiletés-là puis on apprend puis on a le goût d'apprendre plus. Donc, c'est un beau motivateur et c'est super important. Je retiens aussi tout son lien avec l'entrepreneuriat. Ça s'est pas fait tout seul. Il est allé avec Centec, que tu disais. Oui, exact. Le réseautage est important. Moi, je le vois beaucoup chez les jeunes au niveau des jeux vidéo. Ça colle à bord. Je suis bloquée à tel niveau. Ça résoute, ça tchappe. On peut bien parler des côtés négatifs de ce côté-là. C'est sûr qu'il se passe pas toujours toutes des choses merveilleuses quand on réseaut en ligne. Des fois, on a à prendre un côté éthique qui a travaillé là-dedans. Mais souvent, je les vois s'entraider de ce côté-là. Bien, si on peut leur montrer à faire ça, que ce soit pour faire des maths, c'est pour faire de la robotique, pour faire, de développer ce réflexe-là. T'as-tu demandé à ton réseau? Moi, c'est quelque chose que je fais couramment. Je sais que tu le fais aussi. Effectivement. questionnement. On envoie ça dans notre réseau. J'ai des gens que je considère des amis puis que je n'ai jamais rencontrés en vrai parce qu'on a réseauté. On s'est entraînés sur différentes choses. Donc, c'est important de réseauter. On parlait d'entrepreneuriat. J'en profite pour parler de JA Québec. Toi, t'as déjà été avec eux. Oui, j'ai déjà fait du bénévolat. J'ai déjà fait du bénévolat pour eux. Le long terme, longtemps. Quand j'étais justement entrepreneur et que j'avais parti mon entreprise, j'étais allé faire du bénévolat avec eux. Donc, intéressant en éducation d'aller voir ce qu'ils font parce qu'ils offrent justement du soutien pour développer de l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez des jeunes qui ont une idée d'entrepreneurship, déjà même au secondaire, au primaire, ils ont des ateliers. Donc, JA Québec, on va mettre le lien dans la description. Puis, je termine avec un sujet que je le sais qui va partir, mais là, ne part pas trop longtemps. Je n'ai pas longtemps, longtemps. Non, mais il a parlé beaucoup des données puis de l'importance des données. Dernièrement, le ministre de l'Éducation lui a annoncé de l'argent qui va être mis dans les données, dans les tableaux de bord, dans l'intelligence artificielle. Puis, je vois deux camps de ce côté-là. Il y en a que c'est comme bon, super, enfin, on va avoir des données puis on va savoir qu'est-ce qui se passe pour vrai puis prendre des décisions et clairer. Il y en a déjà, c'est juste qu'ils ne sont pas valorisés. Ils sont éparpillés puis ne sont peut-être pas valorisés, effectivement. Puis là, tu as l'autre côté qui fait, « Ouais, mais on n'est pas des machines. Nous, on est des humains. Ça prend des humains pour réfléchir. » C'est toujours cette espèce de débat-là qui fait mal un peu au mot « donner » puis qui fait peur. Probablement que tu peux nous vendre ça un peu mieux. En fait, je ne veux pas le vendre, je vais juste l'expliquer puis je pense que ça va se vendre par lui-même. Tu sais, quand on parle de données, on va parler de littératie des données, de data littératie. Puis je vais juste le définir rapidement. tu sais, c'est la capacité de lire, de comprendre, de créer et de communiquer des données sous forme d'information. Fait que là, quand on arrive à de l'information, cette information-là, elle vient de où? Bien, elle va venir de faits concrets. Oui. Fait que là, tes faits, ça peut être des données, mais dans le fond, la base des données, c'est des faits. Puis c'est avec ces faits-là qu'on construit de l'information puis qu'on construit des connaissances. Puis c'est un peu ça, l'idée d'avoir une source basée sur des données. Est-ce que les données, c'est toujours la vérité? Non. Je pense que c'est important d'avoir différents angles autour d'une information. Puis d'avoir un humain qui a un esprit critique puis qui est capable de les lire comme il faut. Exactement. C'est comme lire des mots finalement, là. C'est, on a la base, mais il faut être capable de l'analyser. C'est pour ça que c'est important puis il ne faut pas juste les laisser de côté en disant, bien, on y va avec notre intuition. Bien, c'est ça, tu sais. Ça ne marche pas. Comme Martin disait dans l'entrevue, l'intuition est importante, mais on ne peut pas se baser. Exactement, mais l'intuition peut être intéressant, pareil. Parce que comment l'intuition, puis il y a un livre là-dessus, mais comment l'intuition se construit, c'est basé sur une multitude d'expériences. Puis dans le fond, donnez nos expériences font qu'on a des situations qui construisent des faits dans notre expérience à nous qui fait qu'on a de l'intuition éventuellement. Édouard Deming, qui est un spécialiste en qualité, lui disait, puis j'aime ça, sa citation, c'est « Sans donner, vous êtes seulement une personne de plus avec une opinion. » Tu sais, fait que dans le fond, pas de data, pas de données, pas rien, c'est juste une opinion. On peut dire ce qu'il veut. Ça peut être correct, là. Oui. Mais en fait, comment tu distingues une opinion d'un fait, mais c'est avec des données, justement. Quand tu es autour d'une table avec plein de gens avec des opinions différentes, ça te prend quelque chose pour trancher puis prendre une décision à un moment donné. Ben oui. Ben là, les données viennent être importantes. Puis en éducation, on a besoin de prendre plusieurs décisions, des fois. Fait que si on peut avoir les bonnes données, en plus d'écouter les opinions, ben probablement que là, on a une décision éclairée. Exactement. Dans le prochain épisode, on parle justement de développer sa pensée critique à l'égard du numérique. On parlait d'opinion, on en a vu de toutes sortes. Des faits aussi, on a des faits puis des faits alternatifs, on en a vu de toutes sortes dans les dernières années. Exactement. Donc, on va avoir une autre invitée super intéressante qui va venir nous parler de développer sa pensée critique pourquoi c'est ultra important. Bien utiliser les faits et les données. Voilà. Fallait que tu replogues le mot « donner ». Ben oui, c'est important. Tu n'avais pas le choix. Tu es incapable de te retenir. Non. On vous voit. Bon, on ne vous voit pas. On vous entend au prochain épisode. Ou vous nous entendez. Oui, c'est plus ça parce que nous autres, on ne vous entend pas. Sous-titrage ST' 501